« Mille fleurs l'étourdie » écrit par Marie Vab Comme elle a fière allure, mille fleurs, la poule naine barbu ducle, avec sa robe mouchetée, ses pattes emplumées et son œil vif. Pas étonnant qu'elle ait gagné plusieurs concours de beauté. Quand elle est arrivée dans la basse-cour, tout le monde s'est précipité pour l'admirer. Mais au bout de quelques jours, plus personne ne se soucie de mille fleurs. Elle est seule de son espèce, seule pour gratter par-ci, seule pour picorer par-là. En bonne poule qu'elle est, mille fleurs se met à pondre des œufs, des œufs minuscules bien sûr. Mais elle les pond n'importe où et comme elle est étourdie, elle les oublie aussitôt. Dans le clapier des lapins, dans l'auge des cochons, dans les tables près des vaches. Un jour, au cours de sa promenade matinale, mille fleurs rencontrent une grosse poule entourée de ses neuf poussins. Des enfants, se dit-elle, voici ce qu'il me faut pour me tenir compagnie. Et voilà que près du bûcher, elle trouve un œuf, un gros œuf, un gros œuf encore tout chaud. Aussitôt, mille fleurs s'installent et couvent sans bouger ou presque. Elles osent à peine se dégourdir les pattes et manger un peu. Au bout de 21 jours, mille fleurs sent quelque chose remuer sous elles. « Enfin ! » se dit-elle, « un petit à moi ! Quelle joie ! Bonjour, mon poussin ! » Mille fleurs s'en va présenter son poussin à la basse-cour. Elle n'en a qu'un, mais comme elle en est fière ! « Allons, petit, montre-toi que l'on te voit bien ! » Mille fleurs est une bonne mère. Quand son poussin fait le timide, elle le rassure. Pour le nourrir, elle gratte, gratte le sol toute la journée. « Tiens, mon poussin, voici des vers, des vermisseaux et aussi de tout petits cailloux pour bien digérer ! » Et pendant ce temps, le poussin grandit. « Grandit, grandit, grandit ! » Mille fleurs n'a plus une minute à perdre. Que d'animaux à présenter à son poussin. « Bonjour, madame la vache ! Je vous présente mon petit ! » Le vôtre est bien beau, lui aussi. « Le poussin de Mille fleurs est encore parfois un peu timide. Maman, j'ai peur ! » Mais Mille fleurs n'arrive plus à le cacher sous ses plumes. Un jour, elle lui dit « Mon petit, tu es grand maintenant. Tu sais te débrouiller tout seul. Tu ne peux plus rester sous les ailes de ta mère. » Et c'est ainsi que Mille fleurs conduit son enfant parmi les jeunes de son âge. Quand les petits deviennent grands, ils quittent leurs parents. Les parents par ici. Les jeunes par là. Mille fleurs, la poule naine barbu ducle, se retrouvent seule. Mais lorsqu'elle entend le jeune coq de la basse-cour lancer son cocorico, elle se rengorge en pensant. C'est la voix de mon petit que l'on entend. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la voix de mon petit.